Musique Aujourd'hui on a le bonheur, la joie de recevoir 14 talents parmi nous et notre marraine Fatima Ad qui nous a fait l'honneur de mariner cet événement. Le travail finit toujours par payer, on n'est pas là par hasard, vous n'avez pas réussi par hasard, vous avez réussi parce que vous avez travaillé. Ce travail ce soir on l'honore ensemble. Et la cuisine du lien c'est qu'est-ce qui me lie aux autres ? Donc ce qui est intéressant c'est ce qui nous lie et ce qui nous relie entre nous et non pas ce qui nous sépare. Et par le temps qui court, par toutes ces guerres, la cuisine reste un moyen de partage, de rencontre et aussi d'échange qui est fort et qui est peut-être un des derniers liens forts qui reste à l'humanité. Donc la cuisine c'est tout ça à la fois, c'est de la politique, c'est de l'économie, c'est du social et aussi c'est du culturel. Cette manifestation elle nous permet justement cela, c'est de rencontrer des gens qui sont dans d'autres domaines parce qu'il n'y a pas pire que de rester enfermé dans le domaine qui nous intéresse seulement, tout nous intéresse. En fait moi je n'ai pas commencé de zéro, j'ai commencé de moins d'hier, je suis marocain du Maroc. D'accord. Je suis venu du Maroc donc j'ai fait mes études, moi je suis au Maroc. J'ai fait mes classes prépa et moi mes codes NG à l'image. Donc j'ai commencé à avoir plein de problèmes donc à titre du séjour, voilà, j'ai commencé... J'exprime une certaine fierté d'être né au Maroc parce que ça représente énormément de choses pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait mes études au Maroc, je n'ai fait que des études supérieures en France. Je suis reconnaissant envers la France parce que j'ai eu des études, c'est là où j'ai réussi mon entreprise. Mais pour autant je n'ai pas oublié le Maroc, je n'ai pas oublié d'où je viens. Et c'est la raison qui m'a poussé aussi de créer une boîte aussi au Maroc quand j'ai réussi ma boîte en France. Moi je suis là vraiment pour parler de la réussite de Z8 parce que Z8 ce n'est pas que moi, c'est aussi mes collaborateurs. Et surtout donner envie aux gens de se bouger, de créer leur boîte, de leur dire comme quoi ça marche, ça peut marcher. Ça ne marche pas que pour les autres, ça peut marcher pour nous aussi. Et c'est une occasion aussi pour moi de partager mon réseau, aider un petit peu mes compatriotes et partager, voir comment je peux les aider, les pousser et peut-être les conseiller afin d'éviter certaines erreurs que moi j'ai commises parce que je n'ai pas été accompagné. Donc c'est vraiment un bonheur d'être ici. Il faut que les populations locales, puisqu'elles sont envahies par les satellites, s'approprient des outils pour raconter des histoires, que ce soit via du flux, via de la fiction, via du documentaire. Donc il y a énormément de talent et notamment au Maroc, puisqu'on a démarré Masterchef Maroc sur 2M. Je m'appelle Jamy Lazeraoui et j'ai créé le réseau Select Maghreb en 2011. Donc ce réseau a aujourd'hui 5 ans. Le réseau a été créé dans un premier temps pour favoriser le lien dans la communauté maghrébine et la communauté surtout de personnes qui avaient envie de se mettre en lien et de faire du réseau. D'où m'est venue l'idée de créer ces événements de networking avec des thématiques très différentes. Aujourd'hui, celle qui nous amène aujourd'hui ici, c'est la thématique des talents de la diaspora marocaine. Et l'idée c'est de mettre en lumière 14 personnalités de personnes plus ou moins connues qui ont fait des choses, qui sont entrepreneurs, artistes, qui font de la politique. Quand on regarde un peu le profil des personnes qui viennent, c'est beaucoup d'entrepreneurs. C'est des personnes qui ont des professions libérales, qui cherchent à développer leur activité, leur chiffre d'affaires comme les experts comptables, les avocats. C'est aussi beaucoup de cadres dirigeants qui viennent faire du réseau et rencontrer d'autres personnes qui sont à peu près dans les mêmes thématiques métiers et communautés et qui veulent faire des choses ensemble. J'ai le Maghreb dans le cœur. Quand j'ai créé cette Maghreb, l'idée c'était de mettre en avant les compétences maghrébines et pas forcément algériennes, tunisiennes, marocaines. L'idée c'est de fédérer tout ça. On a des événements qui fédèrent justement toute cette communauté qu'on appelle la force des réseaux et qui se fait généralement en octobre ou en novembre de chaque année où là on met en avant plusieurs réseaux de la communauté franco-maghrébine et des talents franco-maghrébins. Aujourd'hui c'est vrai, on a pris le parti de faire Marocain de France comme on a fait Algérien de France il y a un mois et on refera Tunisien de France le 13 mai prochain. L'idée c'était aussi de mettre en valeur cette communauté. Donc oui, je me sens aussi marocaine qu'Algérienne que Tunisienne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !